Hello, toujours Cathy, je vais vous montrer un petit peu comment préparer votre interface sur Internet Explorer et je vais faire aujourd'hui la même chose sur Mozilla Firefox car certains préfèrent Mozilla Firefox qu'Internet, pourquoi pas ? Je vais donc cliquer sur Mozilla Firefox ici afin de le lancer et j'attends qu'il arrive. Le voilà ! Voilà ma page Mozilla Firefox qui démarre pour ma part sur Facebook. Nous avons donc ici toujours la barre d'adresse qui nous permet d'accéder à un site web que vous connaissez déjà. Par exemple, je vais taper Google, pourquoi pas, et je fais la touche entrée. Ça, vous connaissez un petit peu, il me suffit alors de cliquer sur le lien de Google ici afin d'accéder à la page du moteur de recherche de Google. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était un petit peu préparer votre interface en tout cas affichée. tout comme dans Internet Explorer, la barre des menus et la barre personnelle. Je vais donc ici me positionner dans la partie grise tout en haut à droite des onglets. Je fais un clic 3 et je vais ici afficher avec le clic gauche, barre des menus ici. Je clique avec le bouton gauche et vous voyez ici la barre des menus, fichiers, édition, affichage, historique, marque-pages. Les marque-pages étant les favoris que vous allez pouvoir avoir avec... Je fais un clic droit ici, barre personnelle, clique gauche ici. Ainsi, vous voyez ici la barre personnelle qui nous permettra d'afficher et de créer des dossiers, nos marque-pages que l'on appelle aussi favoris sur Internet Explorer. Donc ne vous inquiétez pas, parfois cela disparaît, la barre des menus ici et la barre personnelle ici. Car en fait, sans faire exprès, nous avons fait un clic droit, clique gauche sur barre des menus, elle disparaît. Clique droit, clique gauche sur barre personnelle, elle disparaît. Donc, pas de panique, il suffit de les afficher avec le menu contextuel. Vous dites, clique droit, barre des menus, elle s'affiche et vous la laissez, c'est bien, je vous montrerai l'historique, etc. Et clique droit, toujours au même endroit, clique droit, excusez-moi, clique droit ici, barre personnelle, clique gauche afin d'afficher la barre personnelle pour pouvoir afficher nos dossiers et nos favoris, et nos marque-pages, plus exactement sur Firefox. Et je pourrai vous montrer tout le reste par la suite. Voilà, nous avons donc pour vous préparer sur Internet Explorer et sur Modela, nos barres personnelles et nos volets favoris. A plus tard !